Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Eplactel pour un let's play complet sur le jeu, 17 chapitres à faire ensemble, peut-être donc 17 épisodes, nous allons voir le format, ça viendra au fur et à mesure, on se calera sur le jeu, j'ai pas tellement d'informations, je peux quand même vous dire que ça se déroule durant le 14ème siècle, on est en pleine guerre de 100 ans, la peste fait rage, elle a envahi l'Europe, elle va faire énormément de morts, plus de 50% de la population européenne est décimée lors de ce passage de peste, durant le milieu du 14ème siècle, alors on va jouer ensemble, j'ai l'impression une grande soeur et son frère, c'est en tout cas la première impression que j'ai du jeu, des premières images que j'ai pu voir du jeu, je ne me suis pas du tout renseigné sur l'histoire, à part sur son contenu précis, c'est plus un jeu d'exploration, d'infiltration, mais aussi de contemplation, on est sur un studio français qui a développé le jeu, moi ce que je vous propose c'est que, on lance une partie ensemble, et on va découvrir ce premier chapitre, j'imagine peut-être une cinématique, pour nous faire rentrer dans l'univers, nouvelle partie, nous sommes au casque, Pré-réglage du HUD standard, qu'est-ce qui change ? La plupart des indicateurs et éléments d'interface à l'écran sont désactivés, sélectionner ce mode de jeu exigera plus d'attention de votre part, il sera toujours possible de les réafficher dans le menu options, on va les laisser pour l'instant et on verra quand on sera peut-être plus à l'aise pour les supprimer, nous sommes au casque, j'espère que le son du jeu vous conviendra avec le son de ma voix, si c'est pas le cas, on ajustera, voilà, au prochain épisode, pensez à vous abonner, c'est le meilleur soutien possible et vous serez au courant de la sortie donc des épisodes, c'est parti, je confirme, alors on choisit les armoiries de notre famille, notre choix entre du rouge, entre du vert, ça fait penser un petit peu à l'espoir, celui-là est un petit peu plus sombre, là on est sur des couleurs un peu plus françaises, même si celle-ci était... Oh je préfère... je préfère la dernière armoirie, on va la choisir, je crois qu'on va embarquer dans l'aventure, c'est parti. L'héritage des deux runes. Royaume de France 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 Sous forme de cinématique jouable, ça fait penser un petit peu à Red Dead Redemption sur ce système. J'essaie de parler ! Quelle autorité, chevalier de rune ! Allez, vas-y ! Et rapporte quelque chose pour une fois. Bien. Je disais, chacun ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... Et moi, je ne vous vois plus. Et mère encore moins. Ecoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi ma fille. Quoi ? Hé ! Tu as ta fronde, j'espère ? Bien sûr ! Ma fronde ? Allez ! Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier ? Quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre... euh... sacrées... ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Allez, j'imagine qu'on va devoir s'entraîner au tir. On a 6 pierres. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce trou. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors. Alors, c'est parti. Ah. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez ma fille. Six. Sept. Vite. Et c'est ainsi qu'Amicia devint chevaleresse. Neuf. Et... Dix. Eh bien. Je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte. Vous vous souvenez ? Ah oui. J'avais oublié. Eh bien. Qu'est-ce qu'il a ? Oh le chien a vu quelque chose. Il a dû flairer un lapin. Venez. Vite. Par devant. Je te rejoins. Je vais récupérer des pierres avant. Ça c'est parfait. Suivre Lion. Lion notre chien. Le jeu est vraiment super. La musique. Le tuto est très bien amené. Ça inaugure vraiment quelque chose de sympathique. C'est des jeux comme ça qui donne un... Qui donne envie vraiment de... On vient de se plonger dans une aventure... Dont on ne connait pas. La fin mais... Parfois on fait confiance à des jeux comme ça. Et c'est le cas de celui-ci. Tu es là. Ah notre chien il a vu quelque chose hein. Qu'est-ce que tu as senti ? Oh la la. Un sanglier. Bravo mon chien. Amicia. Il a trouvé quelque chose ? Chut. Venez voir. Un sanglier. C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ces herbes te cacheront si tu restes baissé. Progressez accroupi en appuyant sur C pour être silencieux et cachez-vous dans les hautes herbes pour rester invisible. Il voit. C'est le moment. Oh non. Il m'a vu. Prouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Alors on s'est fait repérer. On voit la jauge je pense d'attention qui baisse. Alors je ne sais pas pourquoi il m'a vu. On fait de notre mieux. Il ne me sent pas du tout. Je pense qu'on va faire le tour par la gauche. On va essayer de ne pas se faire repérer. En espérant que le vent soit nul. C'est pas mal. On va entendre une petite pierre sur un sanglier. Tu faisais plus une chatouille. Qu'autre chose. Je vous le promets. Ce soir nous dînerons comme des rois. Le jeu est magnifique. J'ai vu quelques petits problèmes de. D'animation des lèvres. Mais sinon. Le jeu devient beaucoup plus sombre. On va essayer de passer le plus rapidement sur le côté. Je ne sais pas encore si la peste fait rage à ce moment précis de l'histoire. On n'en sait pas plus pour l'instant. Apparemment il y a une maladie quand même. Il y a quelqu'un de sa famille qui est malade. On aurait pu passer par ici. Je ne sais pas si il y avait quelque chose justement. Je pense qu'on aurait pu simplement éviter. La boue. On n'entend plus notre chien. Ça me fait peur. Lion. Où es-tu ? L'atmosphère a totalement changé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'a pas l'air très ragoûtant tout ça où on arrive. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça me fait peur mon chien. Où es-tu ? Je ne t'entends plus. L'atmosphère a totalement changé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est passé ? Où est le chien ? Il semble blessé. Ce n'est pas les bruits d'un chien qui va bien. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est horrible. La pauvre bête non ? Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Quelle est cette diablerie ? Là, c'est horrible. Tout de suite. Je ne voyais pas ça comme ça. Non mais c'est horrible. Je veux organiser une battue. Ah ouais, je veux bien. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être en train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia, c'était un bon chien. Non mais la qualité vraiment, c'est assez flou. J'adore explorer, je suis vraiment... Ils ont dit 10h si on rush, le jeu 15h si on explore. On est plutôt dans l'exploration ici. Il y a peu de chances qu'on passe à côté de beaucoup de choses. C'est gentil mais pas maintenant. On ira après. Donc on a appris qu'on va parler peut-être. Oui. Bonjour. C'est ici. Ah, c'est la porcherie. Non, ça pourrait être là mais c'est pas là. On a deux choix. Par là-bas, en fait c'était par derrière je pense les tables. Ah oui d'accord. Donc là c'est pour s'entrainer au tir. Je sais pas si c'est vraiment le moment. Il n'y a pas besoin en fait de rester longtemps. Je pense qu'une fois qu'on a ciblé. Non, il faut quand même rester assez. Je sais pas si il y a une force de... Une forme de précision, une forme de force. Ou vraiment si on a touché la cible. Peut-être que plus on est loin mieux c'est. Je ne sais pas. Bon allez. Trêve de plaisanterie. Il faut qu'on aille chercher. Seulement je te fais arriver plus vite. Oh. Mademoiselle Amicia. J'aurais tué celui qui t'a fait ça. Plus tard Florent. Ah on le langera c'est sûr. Dion Jôte ne peut pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Euh... Oui. Oui. Je leur dirai. Préserve nous du mal. Accorde nous la santé. Et garde les fléaux loin de notre foyer. Il faut prier ici. Il faut aller devant. Prenez soin de Lion je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés. Même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu mon chien. Je suis déjà pris dans l'histoire. Ça m'a déjà mis un petit coup l'histoire de ce chien. La mère n'est pas trop occupée. Ah. Ça va pas durer ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette terre. Ah. Gabriel. Mère est encore à l'étage ? Oui. Elle est passée la nuit. Le petit a encore fait une crise. Ah. Donc c'est son frère qui semble être malade. Les armoiries qui sont là. Voilà. Comment allons-nous à l'étage ? Tu sais les gens qui ont été mordus. Il y a des enfants aussi. T'imagines ? C'est une maison qui est quand même sublime. La famine. Les anglais à nos fois. On va monter directement. Nous avons beaucoup péché. Pour être ainsi punis. Bon là. C'est le garde-manger. Je pense pas qu'on va trouver quelque chose. Quoique il y a l'air d'avoir... Hum. De la cannelle. J'avais presque oublié ce que ça sentait. Ça sent très bon. Ils ont bien fait de la cacher. Père serait capable d'en mettre dans tous ses plats. D'accord. Donc là je pense que c'est le codex. Donc il y a des choses à découvrir. De la cannelle à cette époque je peux... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine qu'ils ont forcément cherché les données historiques de l'époque. L'odeur de tes plâmes réchauffe le coeur. Oh. Ce n'est pas grand chose. Mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine. Oui. C'est pas par là. Il faut absolument que je trouve... Ma mère et mon frère. Le plus rapidement possible. Bonjour. Je ne vous avais pas vu. Oui. Bonjour mademoiselle. Il y avait une chance sur deux. C'est quand même assez joli. Bon. Ça mériterait deux, trois petits coups quand même de nettoyage. Tout ça est bien mystérieux. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Mère ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai. Lyon était là, par terre. Puis il a été... Chut. Tu vas rester ici avec ton frère. Moi ? Quoi que tu fermes de la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup. Mais ça va à lui. Fais-moi confiance. Oui, mère. Elle ne connaît pas beaucoup son frère. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a découvert il n'y a pas longtemps. Ou plutôt parce qu'elle n'avait pas le droit de le voir. J'imagine que tout ça sera développé plus tard. Eux pour passer. Non. Toutes ces potions... Mère... Est-ce que vous le guérirez un jour ? Alors, il faut trouver Hugo. Donc, trouver notre frère. C'est fermé. Non, c'est ici. Ben, j'aimerais bien. Il doit y avoir quelque chose de caché, ou quelque chose à actionner peut-être. Non, ce n'est pas ici. Peut-être passer directement par le... Par le bureau de sa mère. Ouais, ça a l'air d'être plutôt ça. Je sais combien de temps qu'il est ici. Quatre ans ? Cinq ans ? Ben d'accord. Donc, son frère n'est jamais sorti. Il a une maladie. Elle pensait que c'était contagieux. Où est-il ? Hugo ? Ah, il se cache quelque part. Pas derrière la porte. On l'a entendu. Il ne faut pas ouvrir les volets. Ah oui, il doit être caché derrière. C'est moi. Ta soeur. Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois. Où est votre fils ? En de bonnes mains. Où est l'intérieur ? C'est maman ? Oh. Viens ici. Qu'est ce qu'il se passe ? Chut. Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. HA. Reste bght. Du coup, c'est bon, Gabriel, viens vite. Oh mon dieu Les bruits sont horribles Est-ce qu'on peut passer par là ? J'ai pas l'impression Tout est sublime La musique, l'ambiance c'est fou C'est Très pesant Essayer de s'enfuir On part en haut de toute façon on pourra pas s'enfuir Je crois bien Il y a pas mal de pression je vous avouerais L'avantage c'est qu'on avait quand même regardé On avait regardé la maison avant de monter donc on sait à peu près comment ça se passe Ne pas regarder, ne pas regarder C'est horrible C'est horrible Est-ce qu'on peut sortir par cette porte ? Aïe 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut fuir là ? Le plus vite possible ? Si vous laissez Hugo seul il paniquera et attira les ennemis aux alentours Je ne veux pas le laisser tout seul C'est fou quand même quand on est avec sa mère on a beaucoup moins de pression On a qu'à la suivre et tout va bien se passer non On va préparer notre chien, notre père et notre mère dans le premier chapitre non Je lui en apportais souvent, des fleurs, on va falloir faire mieux que ça On a réussi, mais c'est bon Chut, chut Chut Allez en enfer Ah ouais, après toi Je te laisse réfléchir Maintenant Toi, crève pas sans m'avoir parlé Vous, vous êtes Des lâches Des bruitures Ils le font passer Amicia, aide ton frère Je vais te porter D'accord D'accord Attention des endroits Oui Hein ? Oh, père de rue là, je tente Un gamin et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça Attention, il va nous voir Il faut qu'on l'éloigne Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas Ta fronte fait trop de bruit Je peux lancer à la main Pour une plus grande discrétion, nous tenons les contrôles pour lancer un projectile à la main Ce bruit Bien, on y va Let's go Chut, 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 chut Pas de bruit, pas de bruit Restez discret Respire Hugo, comme je t'ai montré Qu'est-ce qu'il a Hugo ? C'est son mal qui se réveille Il faut qu'on accélère Il faut qu'je me calme Alors ? Le garçon ? Il se cache Mais le seigneur Nicolas se sent Il est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien On a jamais eu meilleur capitaine Bien Je peux pas lancer avec ma fronde aussi Non Amicia, ta fronde va nous faire repaire Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils lui veulent ? Je t'expliquerai D'abord, sort Allons-y Ok, j'allais lancer avec la fronde J'ose même pas imaginer ce qu'il se passe si on se fait voir Donc euh... Il est hors de question de se faire attraper On peut pas y aller, mère Je ne sais pas si tu l'en serres de ses peaux Vous croyez ? Oui, le bruit l'attirera Nous passerons dans son dos, d'accord ? Allez, je vous connais vous les pauvres Toujours un sou caché quelque part C'était quoi ce bruit ? Allez, faut y aller, faut y aller, faut y aller J'en ai pris un pour euh... Pour les prochaines étapes Ne me dis pas qu'il a peur de la pluie Allez, on est parti là C'est le moment Oh, c'est fermé S'il te plait Hugo Il y a quoi derrière ? Occupe-toi seulement de la porte Tu es un garçon très courageux J'appuie Très 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 courageux Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite D'accord ? D'accord ? Appuyez sur A pour lui demander s'il faut filer D'accord, il y aura un jeu d'interaction entre le frère et la soeur Allez, dis-moi qu'il a ouvert Ok, je te reprends la main de suite Prends ma main, viens Voilà Maman fait quelque chose là ? Elle reste derrière ? Allez, venez Il faut passer, il faut passer Attends-nous, attends-nous, attends-nous Ok, c'est bon Arrive, arrive, arrive J'ai pas l'habitude Je le reprends La main, prends-lui la main Il y a rien à fouiller ici Non On a un peu de fleur et des pierres, on va prendre des pierres en main Ah, il fait passer le frère en premier Non, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà Il est haute zerme Quoi ? On devrait faire diversion Il y a des pots là-bas J'y vais Toute seule Oui Restez avec Hugo Mais j'en ai, j'en ai un pot Vous pouvez appuyer sur W pour demander à Hugo et à Béaratrice de rester sur place Attendez mon signal, d'accord Fais très attention Ouais, je vais faire attention Mais j'en ai des pots au pire sinon J'aurais pu, je pense, le faire sans Ça a bougé par là, je ne sais pas vous Il va venir checker Il ne faut pas bouger Non, 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 non Mais non, mais non Promis, je ne voulais pas bouger Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais toute seule Oui Restez avec Hugo Il y a eu un bug, je vous le dis Je vous promets, mais j'ai déjà un pot Alors tab, on va sélectionner le pot et on va le lancer J'aurais pu tout simplement le faire sans avoir de pot Je vais en reprendre un ailleurs Nickel, on y a repris sa main Allez, on est passé Un petit accro La porte du jardin, on va pouvoir sortir d'ici Il reste un garde Épouvantail Je m'entraînais au tir dessus Mais il se rapprochera de nous Oui, mais on attendra qu'il reparte D'accord ? Ah oui, pas mal C'était quoi ce bruit ? Là, faut vraiment pas bouger là pour le coup Je pensais que dans les odds, on était totalement invisibles Mais ce n'était pas le cas Faut faire très attention quand même Dès qu'il fait demi-tour, on fonce Dès qu'il fait demi-tour, on fonce Allez, let's go, let's go, let's go Allez, 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 allez Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je ne lui fais pas confiance, oui On est sorti d'affaire ? Vraiment ? Mon chéri, va vite te cacher Il va où, lui ? Ah, il le cherche Madame, il arrive Amicia, tu dois amener ton frère chez Laurentius Le docteur ? Oui, il m'a aidé à soigner Hugo Il prendra soin de vous Mais, et vous alors ? Vous devez venir avec nous Mais pourquoi tu viens pas ? J'ai besoin de vous Dépêche-toi ! Il a l'air déterminé, lui Ah, c'est la fin Feu, 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 let's go, let's go Faut partir, c'est horrible Maj, sprintez, sprintez, sprintez Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout droit, oulala Qu'est-ce que c'est que ça ? Le sol bouge ? Peut-être que la créature va nous aider justement à nous enfuir Tout droit, tout droit Tout droit, tout droit, par là, par là, par là Tout droit, tout droit, par là, par là, par là Ceci, elle va nous retrouver, t'inquiète pas Oh non, pas ça, pas ça, pas de la boue Cours, 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 cours Prends-le dans tes bras, je sais pas, fais quelque chose Qu'est-ce que ça ? Non, on va pas mourir Au pire, c'est comme ça qu'on retrouvera papa et maman le plus rapidement possible Qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on va tout droit Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui Oh Chapitre 2, les étrangers Waouh, quel chapitre 1, mais quelle tension, quelle pression Enfin, c'était 30 minutes de pur bonheur On va s'arrêter juste après Peut-être une cinématique, pour savoir où on en est C'était vraiment intense Un départ sur les chapeaux de roue Vraiment comme un film interactif, mais On rentre directement dans l'histoire, je sais pas si Si vous avez ressenti ça Prends ton frère, prends ton frère là, il est pas bien Oh, on est pas bien non plus Bah ouais, bah oui C'est horrible, horrible Et voilà, fin du premier acte, on arrive au début du deuxième Donc les étrangers, moi ce que je vous propose c'est qu'on coupe là-dessus Et on se retrouva pour l'épisode 2, avec ce deuxième chapitre C'était vraiment très intense Je suis rentré directement dans l'histoire Et on est pris Et j'ai qu'une envie, c'est de découvrir la suite Et savoir ce que le jeu nous réserve Le scénario aussi Le jeu est magnifique L'ambiance, les musiques, les sons Vraiment j'ai adoré J'espère que vous aussi Et on se retrouve à écouter très vite Pour l'épisode 2 Merci Et à très bientôt